Shalom, nous allons étudier les dafnes. Dans ma serrée de rovi, nous reprenons le Mishnah qui commence à la fin du daf. Nous sommes dans le Mishnah qui commence à la fin du daf. On ne mesure le trouble qu'avec des gens qui sont a priori mumchim. Maintenant, si on se rend compte qu'à un moment donné, il y a une contradiction dans les mesures, qu'il y a un endroit qui a l'air d'être plus éloigné que dans une autre direction, eh bien, on se filme, on prend l'endroit le plus large parce que, comme on le verra par la suite, Dans Troumin, qui est une histoire d'arabe banane, on est Mekel, dans le doute on est Mekel. Al-Akha, qui semble ici similaire à l'agma, expliquera la nuance. Si on a diminué dans un endroit, augmenté dans l'autre, là aussi, on écoute l'endroit le plus généreux pour mesurer le Troum. Et après, on nous dit qu'au sujet d'un Troum sur lequel on a un doute maintenant, quand il était mesuré, jusqu'où il s'est arrêté, on écoute le témoignage de gens qui, a priori, ne sont pas acceptés pour témoigner, même un serviteur ou une servante sont crus dans un tribunal pour dire, jusque-là, allez, le Troum de Shabbat. Pourquoi tout cela ? Car tout l'ignan de Troumin est fait de telle sorte à ce que Hachamim dise qu'il faut être Mekel, c'est-à-dire aller dans le sens de l'autorisation plutôt que dans le sens de la rigueur. C'est pour ça que dans le doute, on prend la mesure la plus large, et c'est pour ça qu'on écoute même des gens qui, à la base, ne sont pas acceptés au témoignage. Maintenant, Lagmara. Quand on a dit qu'il y avait un endroit où on avait été plus loin dans la mesure du Troum qu'un autre endroit, on nous dit qu'on peut aller dans l'endroit le plus loin, mais pas dans l'endroit le plus court. Comme si, dans l'endroit qui était plus court, plus proche, on ne pouvait même pas aller jusqu'à cet endroit. C'est un problème, ça n'a pas de sens. Lagmara dit non, il m'a afflé, Makom Sheriba. Non, évidemment qu'on peut aller dans l'endroit le plus proche, mais on peut même aller dans l'endroit le plus loin. Donc c'est une correction juste d'une formule de syntaxe qui paraissait un peu étrange. Riba l'echad me'edekha, la deuxième halacha, qui dit que quand on a augmenté ici, là-bas, on est toujours le plus généreux. Lagmara dit, mais c'est la même chose. A tout la mali, à inuach, pourquoi répéter, c'est la même chose ? Non, Lagmara dit, c'est un autre cas. Là ici, c'est quand deux personnes ont mesuré au même endroit deux mesures différentes. Ce n'est pas une personne à deux endroits différents, mais deux personnes au même endroit. Là aussi, on écoute la mesure la plus généreuse. Il précise qu'il ne faut pas que la différence qu'il y a entre les deux personnes qui ont mesuré, les deux mesures, soit supérieure à la différence de diagonale. C'est-à-dire, on avait donné l'exemple pour une ville de 2000 à mode de côté, c'est un carré de 2000 à mode sur 2000 à mode. La diagonale, c'est le côté x 1,4, donc ça fait 2800. Et donc, c'est 800, la différence qu'il y a entre le côté de la ville et la diagonale de 1800. Donc, c'est ce 800-là qu'il ne faut pas qu'il y ait comme écart entre les deux. Chez, alors, Lagmar reprend la Mishnah, Chez l'amour, Chachamim, et d'avoir les akhmirs, et la lakel. Lagmar, il dit, il y a une bretta qui dit l'inverse. Que Chachamim, Troumin, ils ont dit ça, les akhmirs. Les Chachamim n'ont dit ça que pour être ma khmirs. Lagmar, il dit, non, en fait, tu n'as pas compris, ça dépend. D'où ou pas ? Là-bas, la vérité, la seconde que tu as rapportée, c'est pour nous dire que Et donc, par rapport à la Torah qui, elle, est autorisée à marcher plus de 2000 amot, Chachamim sont venus, à la base, interdire, être strict par rapport à la Torah. Al-Zenema, c'est là-dessus qu'on a dit qu'ils sont venus, les akhmirs. Mais une fois que tu es dans l'akhat de Troum, eh bien, toutes les décisions rabbiniques seront toujours dans le sens de l'akula, parce que, justement, ça n'a pas dit qu'il y a des rabbinades, Romine, des rabbinades. Nouvelle Mishnah, on verra ici que quand on fait un hérouf, donc on peut associer des maisons qui donnent, enfin, des maisons qui donnent sur une cour, après, on peut associer des cours qui donnent sur une rue privée, et après, on peut même associer des rues privées, des mévo-hautes, pour, à la fin, rendre la ville autorisée à porter dans toute la ville. Et donc, dans ce chitoufé mévo-haut que l'on fait, on autorise une ville qui serait entourée d'une murale à y porter partout. Ceux problème, c'est qu'on a peur que si toute la ville est concernée par l'autorisation de porter, on a peur que les gens oublient complètement l'idée qu'à la base, il est interdit de porter dans le domaine public. Et donc, c'est là que la Mishama nous enseignait qu'il faut laisser une partie de la ville non concernée par l'hérouf. À l'extérieur de la ville, par exemple, faire une partie, laisser une partie sans autorisation. Aïr Shal-Yachid, maintenant, on nous fait une petite distinction. Aïr Shal-Yachid, on a une ville qui, à la base, est une ville dans laquelle il n'y a pas de public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 600 000 personnes qui passent. Benar Asi Shal-Rabim, et elle devient, à un moment donné, une ville dans laquelle il y a assez de personnes qui passent pour qu'on puisse dire que ça s'appelle Shal-Rabim. Dans ce cas-là, on peut faire un hérouf pour toute la ville. Et Shal-Rabim, si c'est l'inverse, c'était une ville qui appartenait à un hérouf. Enfin, il y a un hérouf qui passait. Et maintenant, il n'y a plus autant de personnes qui passent. Alors là, on nous dit, on ne peut pas être mérouf pour toute la ville. Sauf si à l'extérieur, on a laissé une partie sans l'hérouf. Et cet endroit-là, il doit être liquide. Comme la ville qui s'appelle Khadasha en Yehouda, dans laquelle il y a 50 habitants, il faut qu'il y ait cette superficie à l'extérieur. Ça s'est dit, Donc, on a finalement deux d'inibes. Si une ville à la base, c'était une ville qui appartenait à un yachid, une ville dans laquelle il n'y avait pas un hérouf qui passait, et que c'est devenu une ville d'un hérouf, là, il n'y a aucun problème de faire un hérouf dans toute la ville. Donc, comme à la base, c'était une ville dans laquelle il n'y avait pas de public, les gens gardent cette idée que ce n'est pas un hérouf. Alors, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, il y a du hérouf, il n'y a quand même pas une rue assez large. Il faut également que la rue soit assez large pour que ça s'appelle un domaine public. Donc, les gens restent dans l'idée que c'est une ville de yachid. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas peur que les gens croient que l'on peut porter dans un domaine public. Mais une ville qui, à l'époque, était une ville dans laquelle il y avait effectivement un passage d'Arabim. Les gens ont retenu de cette ville-là que c'était une ville qui ressemblait ou qui était un rachout à Arabim. Même si aujourd'hui, il n'y a plus d'Arabim qui passe, eh bien, il faudra laisser quelque chose à l'extérieur. Makhluket Rabi Yudah, Rabi Shimon, si c'est l'équivalent de la ville de Khadasha ou si c'est simplement trois cours avec chaque fois deux maisons. C'est quoi l'exemple d'une ville dans laquelle il n'y avait pas de public, dans laquelle maintenant, il y a oui un rachout à Arabim ? Makhluket Rabi Yudah répond comme la ville là-bas de Discarta qui était la ville dans laquelle il y avait le rejet de l'Outa, il y avait ce dirigeant juif de l'exil, l'exil arc. Alors, l'agma s'étonne du fait qu'on n'ait choisi que ce cas-là. Makhluket Rabi Yudah lui dit Maitama, pourquoi tu cites ce cas-là ? Comme si c'était que ce cas-là qui était un cas de ville de Yachie qui est devenue une ville de Rabi mais sur laquelle il n'y a pas d'interdiction de faire un roux pour toute la ville. Il est ma mishoum deshrihe gaber manasi c'est parce que comme il y a le rejet de l'Outa et bien il y a des gens qui viennent poser des questions ou qui viennent répondre à des questions donc il y a des gens qui connaissent et donc du coup ils vont se rappeler mutuellement qu'il n'y a pas de problème et c'est pour ça que c'est autorisé de faire un roux dans toute la ville sans laisser une partie à l'extérieur sans un roux parce que là-bas on ne craint pas que les gens se trompent. Ils vont se rappeler les uns les autres mais cette logique-là elle est valable dans toutes les villes. Toutes les villes finalement on estime que le vendredi il y a les gens qui vont les uns chez les autres et qui se rappellent finalement que c'est le Shabbat et qu'il faut porter ou pas porter. Là M'Arab Nachman donc M'Arab Nachman lui n'est pas d'accord il dit qu'il y a des cartes de Natsui n'importe quelle ville même la ville là-bas en particulier qui s'appelait Natsui donc lui ce qu'il veut dire c'est que on n'est pas obligé de prendre l'exemple là-bas de la ville de Rej-Galuta n'importe quelle ville finalement qui était une ville où il n'y avait pas de passage et que maintenant il y en a et bien ça restera autorisé. On reprend la Mishnah et par rapport à la Mishnah on rapporte maintenant une Braïta. On aura banane et chez les Khinas et chez le Rabim une ville dans laquelle il n'y a pas de public maintenant il y a un public. On ressoute un Rabim en verret Betocha mais là cette fois il y a quelque chose qui peut être assimilé à un domaine public au milieu c'est-à-dire une rue qui fait 16 amot près de 8 mètres et la ville contient 600 000 personnes. Donc là vraiment on a un vrai domaine public dans la ville. Là dans ce cas-là Ketsan mais Arvinota comment on peut faire un rouvre ? Là ici on parle de faire un rouvre dans une ville dans laquelle il y a un domaine public c'est pas évident mais jusqu'à présent on parlait d'une ville dans laquelle il y avait du monde comme un domaine public mais il n'y avait pas de rue pour faire un domaine public. Donc la seule crainte c'est que les gens assimilent ça à un domaine public. Mais ici il y a un vrai domaine public. Alors on nous dit ici l'avraïta et on nous précise tout de même on ne peut pas séparer la ville en deux et faire deux rouvines pour la partie ouest pour la partie est par exemple. Et là soit on fait un rouvre pour toute la ville soit chaque rue à part en diable on ne peut pas faire un rouvre pour la moitié de la ville. L'agmara continue l'avraïta Aïta 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 Si depuis toujours c'était une ville dans laquelle il y avait du monde et aujourd'hui il y a encore du monde Et il n'y a qu'une seule entrée à cette ville et bien on peut faire un rouvre pour toute la ville et on n'a pas besoin de laisser une partie sans être concerné par le rouvre. En tout cas on reprends le début de l'avraïta qui a dit que même s'il y a du rabim et qu'il y a une rue on peut faire un rouvre pour toute la ville qui est le tana de cette braïta qui pense qu'on peut faire un rouvre pour autoriser à porter dans un domaine qui publique Minatora Mon réponse c'est Rabbi Yudahi Dans une braïta qu'on a déjà vue à 2-3 reprises depuis le début de la Masserret il y a encore plus que cela dit là-bas Rabbi Yudah il peut mettre un cora de chaque côté une lechie de chaque côté et porter et là-dessus on ne peut pas faire un rouvre pour le domaine public de cette manière donc on voit que sur le Rabbi Yudah on peut faire un rouvre dans le domaine public maintenant on reprend la partie de la braïta qui avait dit que même selon ce Rabbi Yudah on ne peut pas faire un rouvre pour la moitié de la ville soit c'est toute la ville soit c'est chaque rue privée chaque mavoi à part alors et là elle est orka le problème il est elle est orka dans la longueur c'est-à-dire qu'on sépare la ville entre les deux parties qui sont de part et d'autre de la fameuse grande rue principale qui est au milieu donc il y a une grande rue principale qui est un domaine public et si on veut séparer cette ville en deux là effectivement ça ne marchera pas pourquoi ? parce que alors quoi ça marche ? à Valerorba mais si c'est en largeur on peut le faire sous-entendu quand c'est dans la longueur c'est-à-dire que on veut séparer une ville mais on la sépare entre les deux parties qui sont reliées par le domaine public dans lesquels tout le monde va donc ça veut dire qu'en fait on ne le sépare mais en réalité tout le monde va au milieu à l'endroit de la séparation c'est l'endroit justement qui relie tout le monde donc du coup ça pose un vrai problème ça fait que chacun finalement est manquant au hérouf de l'autre et donc aucun des deux héroufines ne fonctionne à Valerorba mais si on a séparé la ville dans sa largeur donc en perpendiculaire du fameux Hérouf qui passe au milieu et bien c'est pas un problème parce que chacun peut se passer de l'autre partie et donc ce sera une vraie séparation et donc ça marcherait donc ça veut dire qu'on pourrait techniquement dans certains cas faire un hérouf pour la moitié de la ville l'agma a dit a priori c'est pas comme Rabea Kiva dans le cas là-bas de deux cours une à l'intérieur de l'autre et une qui donne sur le domaine public donc il y a un domaine public le domaine public donne sur une cour et à l'intérieur de cette cour il y a une autre cour donc la cour intérieure ne peut pas aller directement dans le domaine public sans passer par l'autre cour et dans ce cas là et bien si chacune a fait un hérouf avec l'extérieur ça ne marche pas chacune interdit l'autre et donc la cour intérieure interdit entre autres la cour extérieure de porter vers le domaine public et donc la même logique devrait être appliquée ici et donc on devrait se retrouver dans une situation où chaque moitié de ville est manquante à un hérouf de l'autre et donc ça ne marche pas l'agma a dit c'est pas vrai ça ira même comme Rabea Kiva t'as un Rabea Kiva là-bas il dit ça dans les cours c'est parce que la cour intérieure elle n'a pas d'autre porte elle ne peut pas sortir autrement que par l'autre cour donc vraiment pour le coup elle fait partie intégrante du problème alors que là les deux parties de la ville chacune a une sortie de son côté et chacun peut sortir aller où il veut après donc du coup on n'a pas besoin de passer l'un chez l'autre donc peut-être que même Rabea Kiva qui est marquée là-bas dans la cour il sera d'accord chez nous que c'est bon autre façon de la souga c'est à dire que ce qu'on a dit qu'on ne peut pas être main à rêve la moitié d'une ville c'est que ce soit dans la longueur ou dans la largeur on ne peut pas quoi qu'il arrive être main à la moitié d'une ville c'est comme Rabea Kiva qui dit qu'on ne peut pas faire justement dans les deux cours c'est peut-être même Chachamim parce que dans les cours on peut condamner la porte qui va d'une cour à l'autre mais dans le cas là-bas du domaine public qui passe au milieu on ne peut pas réellement le condamner mais donc c'est même pas évident que ce soit lié à Rabea Kiva Chachamim on reprend l'agma dit soit on fait toute la ville on avait dit dans la braïta soit chaque mavoi le fait l'agma dit pourquoi il a interdit ce Tana qu'on fasse la moitié de la ville parce qu'on estime qu'il y a une partie de la ville qui est présente et qui pose un problème parce qu'elle est absente du mavoi de l'autre donc du harouf de l'autre l'agma dit mavoi mavoi nami asre même quand on fait chaque mavoi et qu'on autorise toute la ville en utilisant chaque mavoi et bien chacun finalement devrait interdire provoquer une interdiction chez l'autre l'agma dit non harouf de l'agma c'est un gars particulier qui connaît à vous de daka où chacun a condamné l'entrée de chaque mavoi de telle sorte parce que finalement on estime qu'on utilise tous le même endroit celui qui est dans dans une habitation qui donne sur une cour et il a rapetissé sa porte et bien il ne compte plus dans le compte de ceux qui doivent participer au hérouf et donc son absence ne pose plus de problème on reprend la fin de la boite on avait dit que si ça appartient au rabbin depuis toujours et qu'il n'y a qu'une porte et bien il n'y a pas besoin de laisser une partie sans hérouf à l'extérieur il n'a rien laissé à l'extérieur il a fait un hérouf sur toute la ville sans laisser une partie à Soura pourquoi tu t'es comporté ainsi ? les sages de la ville Amrèl m'ont dit que Rabbi Hérouf avait dans le temps faire un hérouf de toute la ville sans rien laisser donc moi je me suis dit que je pouvais faire pareil pourquoi ? c'est probablement une ville qui à la base était une ville dans laquelle il n'y avait pas un rabbin et même si aujourd'hui il y a du rabbin il n'y a toujours pas de réchout à rabbin et donc cette ville là les gens vont continuer à penser que c'est un rabbin donc il n'y a pas de khachach que les gens pensent qu'on peut porter dans un domaine public Amrèl dit Amrèl dit Amrôli Anous Abéti c'est moi c'est ça je les ai entendu et ils m'ont dit que non c'est pour une autre raison en fait ça a toujours été une ville dans laquelle il y avait du rabbin simplement il y avait une porte et l'autre porte était bouchée par une sorte de déchetterie un endroit où on mettait les déchets et maintenant que cette déchetterie a été vidée il y a deux portes et là il y a deux portes il y a toujours eu du rabbin et là c'est un problème Amrèl a répondu je n'étais pas au courant et donc c'est pour ça que j'ai fait ça par erreur on parlait ici d'une ville dans laquelle il y avait deux entrées maintenant s'il y a une entrée et de l'autre côté ce n'est pas une vraie porte c'est simplement une échelle qui est posée sur le mur qui permet de monter et de descendre donc c'est un passage mais ce n'est pas un passage par une porte c'est un passage par une échelle et ce que l'échelle fait office de porte Amrèl a répondu qu'une échelle c'est un statut de porte et donc du coup on serait marqués Amrèl a dit l'autre a dit il ne faut pas écouter comme ça dit en fait Rav a dit que parfois on considère une échelle comme étant une méchitza c'est à dire comme un endroit fermé et parfois comme un endroit ouvert quand je dis que c'est une méchitza c'est quelque chose de fermé mais c'est par rapport à la Chakoumène cité c'est à dire qu'on estime que s'il y a une porte et de l'autre côté une échelle ça s'appelle une ville dans laquelle il n'y a qu'une seule porte l'échelle ici ne vaut pas deuxième porte sous l'âme et dans le cas dans le cas dans le cas par contre où il y a une échelle entre deux cours pour que deux cours puissent s'associer il faut qu'il y ait une ouverture mais s'il y a une échelle entre deux cours là on dira que c'est un pétard on peut faire un rouv à un ou à deux mais en tout cas on voit ici effectivement que parfois c'est considéré comme étant un méchitza parfois c'est considéré comme étant un pétard c'est un pétard